Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du Wamba. À mi-chemin entre un orson et une marmotte, le Wamba est en réalité un cousin du kangourou. Comme lui, ce marsupial abrite son bébé dans une poche ventrale. Le Wamba comprend 3 espèces qui vivent en Australie exclusivement. Doté d'une tête large et plate et d'un nez massif, le Wamba est un mammifère de taille moyenne avec un corps trapu. Ses yeux et ses oreilles sont de petite dimension et son cou très musclé. Avec son visage joufflu, il ressemble à un petit orson. Sa queue quasi inexistante est presque entièrement recouverte par sa fourrure. Ses pattes courtes mais larges possèdent de grosses griffes lui permettant de maîtriser l'art de creuser des terriers. Sa fourrure douce et épaisse revêt différentes couleurs variant de sable à marron ou de gris à noir. Alors que sa vue est plutôt médiocre, son ouïe et son odorat sont deux sens très développés. Le marsupial possède aussi une forte sensibilité pour les vibrations. Contrairement aux autres marsupiaux, ses dents ont une croissance continue. Si l'une se casse, une autre reposera à sa place. Le Wamba mesure environ 1,20 m de long sur 70 cm de hauteur et pèse entre 15 et 40 kg. S'il partage volontiers sa tanière avec des congénères, le Wamba fait preuve d'exclusivité quand il s'agit de son territoire, qu'il marque en laissant ses excréments. Les odeurs étant différentes d'un individu à un autre, le Wamba retrouvera facilement le chemin de sa maison après une nuit passée à chercher sa nourriture. Sachez que le marsupial a la particularité d'être le seul animal au monde à faire des crottes cubiques et jusqu'à 100 par jour, car certaines parties de son intestin, rigides et étroites, moulent des facettes et des angles, donnent ainsi aux excréments une forme de cube. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTE vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.